Les organisateurs sud-coréens des prochains JO se disent prêts à tout mettre en oeuvre pour permettre à autant d'athlètes russes que possible de participer aux Jeux. La décision du CIO de sanctionner tout un pays pour dopage est inédite et a été accueillie diversement. En Corée du Sud, certains redoutent que cela n'entame l'attractivité des Jeux. La Corée du Sud accueille les JO à Pyeongchang, mais si la Russie, qui est très forte dans ces Jeux d'hiver, ne peut pas participer, et j'ai peur que l'impact soit défavorable. Les débats ont été vifs au sein de la commission exécutive du CIO. En Australie, on salue une décision jugée sévère, mais juste, au vu de la gravité des faits. Il y a une leçon très importante à tirer de cela. La punition est très sévère, mais elle est appropriée. J'appelle cela des crimes sportifs. Tout cela est très grave, et le message envoyé est très fort et clair. Je suis très confiant sur le fait que les Russes vont aller de l'avant et changer leur comportement. Le monde sera très attentif.